Bonjour les Scrapeurs et Scrapeuses, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo haul comme indiqué sur mon compte Instagram. J'ai reçu aujourd'hui une commande de chez Craftelier. Je me suis empressée de l'ouvrir, j'avais très curieuse parce que je ne me souviens plus exactement ce que j'avais commandé et puis je voulais vous le filmer, vous publiez au plus vite pour que s'il y a encore des promos ou quelque chose comme ça, vous puissiez les avoir. C'était pendant le Black Friday. Je pense que vous les avez peut-être vus passer, il y avait les deux petits cadeaux. Il y a le sac, je trouve ça trop cute, et le petit cutter. Il faut bien le coincer, ce n'est pas très pratique. Il ne se coince plus. Il faut faire attention pour ouvrir au moins les colis. Et le sac au final, je pensais qu'il était un peu plus grand que ça, mais finalement, vous voyez ma main, ce n'est pas si grand que ça. Je pensais qu'il était un peu plus grand. Mais bon, c'est toujours sympa d'avoir des petits cadeaux, on ne va pas dire moins. Donc, ce que j'ai commandé surtout chez le craftelier, c'est plus des outils, des choses comme ça, de l'outillage que vraiment du scrap en lui-même. Il n'y a pas de collection de papier ni rien, c'est vraiment plus du matériel et de l'organisation. Donc, là, je me suis commandé ceci pour mettre justement sur le chariot, pour organiser un peu plus les choses. Ça, c'est parce que j'ai vu la vidéo de Wushka, non Wushka, Wushka, je vous mettrai son nom, je ne sais plus qui en avait parlé. Je me suis dit, oh, super, qu'il y ait une bonne idée. Il y avait d'autres types d'organisation. Regardez, il me propose d'autres choses chez Craftelier. Il y a aussi des petits bacs, un plateau qu'on peut mettre au-dessus et des séparateurs aussi. Je me suis dit, non, ça devrait le faire parce que j'ai des petits bacs, ça devrait le faire. Mais là, le petit organisateur sur côté, je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être pas mal de mettre tous les ciseaux, des stylos, des choses comme ça, puis des petites choses qu'on utilise souvent. Donc, voilà. Je vais essayer de l'ouvrir pour vous montrer un peu plus. Je vais voir la qualité. J'ai ouvert juste le paquet. Tiens, on va utiliser le nouveau petit cutter. Ça devrait être de bonne qualité. Excusez-moi pour le bruit. Là, je ne l'ai pas du tout ouvert. Pardon pour le bruit. Je ne sais pas si ça reste baissé. Il y a un montage. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon comme une pochette. C'est quand même assez grande. Et les crochets sont pas mal du tout. Je mêche qu'il n'est pas des crochets juste tout seul. Quand je regarde ça. Oh non, pas mal. Ça va être pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Hop, on va installer ça après. J'ai pris un lot de pochettes de chez Craftelier. Des pochettes 30-30. Un peu plus de 30-30 en réalité. Alors, et c'est la marque Craftelier. Donc, ouais. Alors, c'est avec des petits scratchs. Et tout. Là, comme j'ai... Alors bon, j'en ai trois transparentes. Trois blanches. Trois mint, on va dire. Oui, mint. Mint, oui, j'aime. Bon, c'est pas vraiment mint. Parce que là, pour moi, ça, c'est du mint. Bon, c'est pas très loin. Parce que j'ai envie de me remettre. Mettre après une décoration plutôt... Un peu comme ça, un peu partout. Petit à petit. Enfin bon, j'ai pris, il y avait des roses en le kit. Mais c'est toujours utile. C'est cute. J'aime bien. C'est un peu les couleurs Craftelier. J'ai envie de me mettre à ça. Donc, oui, je pense que les pages aussi. J'en ai pas la 9-30-30. Donc là, pour mettre un petit kit ensemble avec ses stickers, ses die-cuts. Je trouve ça très très bien pour ranger, l'organiser. J'ai d'autres marques. Je me suis dit, je vais tenter ceux-là. Le kit était en promo. Je me suis dit, on y va. Je vais vous montrer maintenant tout ce qui est un peu matériel. Alors, je n'en ai pas entendu parler. Mais j'ai pris la Takiglou de la marque Craftelier. Je vais voir ce que ça donne. Je ne sais pas ce que ça vaut. En plus, je commençais bientôt à être à peu de... J'avais plus beaucoup de Takis de chez Action. Donc, tant mieux. Parce que là, quand je suis allée la dernière fois à Action, il n'y avait plus du tout de stock. Après, j'ai voulu tenter aussi le double face. J'adore la couleur comme ça. Voilà, toutes les couleurs. Voilà, blanc et mint. J'ai envie de se mettre à cette couleur-là. Donc, j'ai pris à chaque fois un seul. Parce que je ne sais pas ce que ça vaut. Donc, je me suis dit, je vais voir si ça vaut le coup. J'en reprendrai. Donc là, c'est le matériel. Après, j'ai la boîte à côté. J'ai pris des double faces. J'en ai plus beaucoup. Il me reste aussi, j'ai pas mal de 1 cm. Je me suis dit, j'en ai entendu parler sur les différents hauls, que celle-ci de chez Crafteliers rouge est très bien. Donc, je me suis dit, allez, je prends un petit kit. Parce que là, du fin à 5 mm, je n'en avais plus du tout. Donc ça, ça peut toujours être utile. Bon, 1 cm, je vais tenter. Puis là, un peu plus grand. Je me suis dit, pourquoi pas, on va essayer des fois pour les pages et des choses comme ça. Les pages, les couvertures plutôt. Des fois, j'avais besoin d'un truc un peu plus costaud. Donc, je me suis dit, allez, on va essayer tout ça. Donc, voilà. Après, j'ai pris ceci. Parce que, bon, bah, mince, hein. Donc, trop, trop, trop joli. J'en ai vu sur différents hauls. Je me suis dit, bon, bah, je vais en prendre. Je vais prendre les blenders. Moi, il y a les trois mousses. Je me suis dit, bon, ouais, je prends le recharge. Comme ça, je ne sais pas ce que je vais recommander chez Craftelier. Mais bon, ça paraît bien. Après, je ne sais plus sur quelle vidéo ils en ont parlé. Je vais l'ouvrir. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi, par rapport à la vidéo, je l'ai pris. Alors, je les ai pris parce que c'est mince. Et aussi parce que ce n'est pas comme les autres. Je vais vous montrer. Oh, je les ai peut-être collés, moi. Voilà. Ici, vraiment, c'est que de la colle. Ici, c'était agrafé. Bon, il ne se décolle pas trop, le mien. Ça va encore. Mais il y a une agrafe en plein milieu. Là, les ceux de Dymol. C'est peut-être moi qui les ai collés. Parce qu'avant, ils n'étaient pas collés. C'est peut-être moi qui ai mis un bout de colle. Je ne me souviens plus. Ça fait un petit moment que je les ai. Puis là, je me suis dit, allez. Des fois, j'ai que deux applicateurs ronds. Et je me suis dit, je vais prendre ceux-là. Puis, je trouve ça joli. Ça donne envie de me remettre un peu à la distress. J'ai quelques oxydes que j'ai, que je n'ai jamais utilisé pour l'instant. Je voudrais essayer aussi. Donc, ce sera l'occasion d'essayer les nouveaux tampons. Les tampons mousse, on va dire. Donc, voilà. Donc, oui. C'est très sympa. Après, j'ai pris pistolet à colle. J'ai pris celui-là. Ce n'est pas la marque Craftelier. Mais c'est Artemio. Mais c'est la couleur qui m'a mint. J'ai pris celui-là parce qu'il était mint. Et puis, j'ai bien aimé aussi le fait qu'il y ait un repose-pied. On va dire un repose-pied. Parce qu'à chaque fois, le mien, c'est une des premières choses que j'ai acheté. Ça fait 4 ans que je l'ai. Bon, à peu près. Et puis, tout est abîmé au bout. Je vais le garder parce que ça peut toujours dépanner. Mais je me suis dit, tiens, j'en vais dans un plus joli. Et puis là, en plus, on a les recharges. J'en ai encore pas mal. Mais c'est joli. Je me suis dit pourquoi pas. Il était en plus en promo aussi. Donc, je l'ai pris. En outillage, je me suis pris une nouvelle règle. Je pensais qu'elle était en métal. Je me suis un peu déçue là-dessus. C'est peut-être moi qui n'ai pas regardé. Mais bon, après, parce qu'elle n'était pas chère du tout. C'est toujours utile. Je garderai mon autre que j'ai en métal pour découper avec les cutters quand j'en ai besoin. Puis celle-ci pour faire les petites mesures et tout ça. Je trouve ça sympa. Elle est jolie. Voilà. C'est pour ça que je l'ai pris. Parce qu'elle était de cette couleur-là. Après, j'ai vu sur une vidéo aussi haut le bas, j'ai pris des petits velcros. Pour faire des fermetures d'albums. Ils n'étaient vraiment pas chers. Je crois que c'était moins de 2 euros. Je me suis dit, je le prends. Ça complète ma commande. C'est toujours bien. Après, voilà. J'ai pris maintenant des anneaux de classeurs. Parce que je me suis mis un petit peu au mini. Et du coup, là, il y a des... Pour les attacher. Je ne sais pas trop comment ça marche. Il me vendait un outillage pour mettre ça. Je ne sais pas trop comment on l'utilise. Il faudra que je regarde ça. Comment faire ça ? Bon, après, il y a... Je vous montre ensemble parce que ça va en forme. Il y a d'autres couleurs. Moi, s'il y avait du rose, comme on ne disait pas trop. Le rose gold non plus. Moi, je me dis, mais blanc, ça passe partout. Celui-là, c'est un peu plus difficile. Il faut que je prenne une collection qui aille bien avec. Donc, voilà. Après, ça, je pense que vous l'avez vu peut-être passer aussi. C'est pour mes mini. J'avais envie de l'essayer. Et puis, je l'ouvre. Je l'ai pris aussi parce qu'il y en avait sur d'autres sites. que j'avais vu ce kit. Donc, je vous ai ouvert le set. Donc là, je voulais celui-là parce que j'avais bien le fait qu'il ait la pochette incluse. Avec aussi les petites explications comment l'utiliser. Donc, là, j'ai commencé déjà mon December Daily. Donc, dommage, j'aurais pu l'utiliser à ce moment-là. Mais ça ne serait tardé. Et puis, je voulais aussi les pochettes parce que j'en ai vu qu'il vendait aussi des pochettes comme ça toutes seules. Je voulais voir un petit peu la qualité qu'il proposait. Je trouve assez rigide. Il est épais. C'est un peu en plastique. Plastique. Je ne sais pas. Ce n'est pas un plastique. C'est vinyle, on dirait. Je ne sais pas trop. Mais, ouais. C'est pas mal. Pas mal. Est-ce que ça rentre bien ? Oui, ça devrait rentrer. Ah, j'ai un moment. Comment... Ah, c'est peut-être... Je comprends. Il n'y a que juste... Je ne sais pas là-dedans. C'est comment on utilise le deuxième bâton. J'ai un doute de comment on l'utilise. Ah, d'accord. Je n'avais pas compris pourquoi il y avait deux bâtons là. Voilà. C'est un petit spoil. Ah, j'ai compris. C'est vraiment pour bien cadrer le... Ah, pas mal. J'aime beaucoup. Et... Pour... Ah oui. J'ai pris ça. Alors là. C'était pas très cher. C'était... Quoi ? Oh là là. Combien c'était ? C'était vraiment pas cher. C'était moins de 2 euros. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Et c'est une... Voilà. C'est une gomme pour la colle. Gomme pour supprimer les résidus d'adhésif sans acide et non-toxyperme. Astuce. Si l'efficacité de la gomme diminue, découpez un des bords avec des ciseaux pour obtenir de meilleurs résultats. D'accord. Écoutez. Moi, des fois, souvent, je fais des catastrophes. Quand je scrape, il y a des petites gouttes qui passent par là, qui tombent. Quand je fais mes couvertes mini, ça dépasse. Et j'aime pas cette colle qui dépasse, qui se voit. Je me suis dit pourquoi pas essayer ça. Je vous en dirai des nouvelles. Si vous voulez savoir si ça fonctionne, je... Bah écoutez, j'essaierai de vous faire un... Peut-être un crash test. J'ai jamais vu s'il y en avait dessus. Je vais essayer. J'en filme ça. J'avais déjà commandé chez eux, mais juste pour compléter et arriver au montant pour aller. Les petits cadeaux. Je me suis juste pris 5 pochettes pour pages de scrap. Je détourne un petit peu tout ça. Je vous parle des deux derniers objets que j'ai achetés. Les deux derniers objets que j'ai achetés parce que je les ai vus passer dans des halls. C'est des tampons clients de chez Coco Loco. Voilà. Par contre, j'avais acheté la collection OJALASIEMPRE dans mes pochettes. Je ne sais plus sur quelle vidéo. Je pense que si je retrouve le nom. Je crois que c'est le monde de Maggie. Ouais. Je crois que c'était le monde de Maggie qui a montré ce qu'elle avait acheté chez Craftelier. Et ses tampons. Après, du coup, je suis allée jeter un oeil à nouveau chez Craftelier. Ils étaient dispo. Il y avait autre chose qui était dispo. Mais je pense qu'au moment de la commande, ça y est, ils n'étaient plus. Parce que je les avais mis dans mon panier. Je n'avais pas commandé tout de suite. J'y attendais un petit peu. Et il y avait autre chose que je voulais, mais au final, il n'y avait plus. Tant pis. Ce n'est pas grave. J'ai pris ces tampons clairs et je me dis que c'est très bien pour l'utiliser avec la collection. Mais je pense que je peux les utiliser. Mais à chaque fois qu'on fait un mini-album, je pourrais l'utiliser sur quasi tous mes mini-albums. Je pense. Franchement, ça me parle beaucoup. C'est pas mal de choses. En plus, on peut les tamponner et faire des étiquettes avec. Donc, parfait. Donc, voilà. Voilà le dernier haul. Là, pour l'instant, je pense que je l'avais stoppé. Jusqu'à... Je ne sais pas quand. Quand il y aura des nouvelles collections. Je pense plutôt janvier, février maintenant. Comme j'avais dit, je vais consacrer mes achats plutôt vraiment à prendre des collections de scrap. Je pense que j'ai trouvé un petit peu mon style de scrap. Je me suis cherchée pendant longtemps. Et du coup... Donc là, je sais ce que je veux exactement. Écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...